Chez Christian Rizzo, la danse est un flux, un mouvement formé par une communauté d'êtres, de solitude aussi, qui se croisent, se touchent parfois. Le titre de sa nouvelle création, Une maison, est énigmatique. Cette maison est immatérielle, elle est un espace mental avec des vies, des histoires, une mémoire. Un espace que ces 14 danseurs s'approprient peu à peu. Ce qui m'importait, en tout cas, c'était de réunir une équipe dans une forme architecturée et de réfléchir à partir de là, qu'est-ce que ça voulait dire une maison, en fait, pour moi. Parce que ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la maison, c'est indéfini, en fait. Et très vite, en fait, je me suis aperçu que ce qui me conduisait dans ce travail-là, c'était de voir comment la question d'un espace peut être peuplé et dépeuplé constamment et d'avoir peut-être plusieurs vies, en fait, qui s'enchaînent. Une maison est faite d'histoires et, en fait, on peut se dire aussi qu'on vit avec la présence de ceux qui sont passés avant et de ceux qui arriveront après. Donc, c'est aussi pour moi vraiment cet enjeu-là de comment une présence par le vide et par quelque chose de fantomatique, en fait, nous relie constamment. On pense toujours qu'il faut se toucher pour être en relation. Moi, je pense que le vide est très conducteur, on va dire. Le vide, cet artiste multiple, danseur, plasticien, costumier ou musicien, se plaît à le combler à chaque spectacle avec un sens aigu de l'esthétique. Ici, des néons blafards, une bande-son hypnotique et un élément de décor tellurique, un tas de terre bien vivant. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une très grande confiance dans l'imaginaire de chacun pour qu'on se rencontre à cet endroit-là, en fait. En tout cas, c'est l'engagement que j'ai moi en tant qu'artiste, c'est d'ouvrir des poches imaginaires, comme ça, comme des espèces de capsules qui sont hors du quotidien. Une maison est présentée une dernière fois ce soir au Grand Théâtre de Bonlieu. Après ce baptême anessien réussi, Christian Rizzo et sa troupe s'envoleront pour Taïwan, puis Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada